... ... faire émerger des gens instruits et le souci de donner un encadrement de qualité à la juridique après. Alors, deux êtres jugés adoptent de la manière forte. Oui, j'ai entendu ça, c'est assez d'ailleurs. C'est l'hôpital qui se manque de la charité. Et quand j'entends de la sécurité militaire, que j'ai eu le retoutable privilège de connaître de Paris, et de lancer les tortures de l'armée rose, c'est un peu amusant. Qui avait fait que la torture, un mot de gouvernement, ça part de guerre. J'ai fait exprès de publier une lettre. Vous l'avez trouvée dans ce livre, elle est adressée à l'Harki. Je veux dire, l'Harki qui était dans l'armée française, comment il avait dit ça, il était déjà engagé. C'est pas un bon homme qui avait peur, qui se planquait, qui n'avait pas compris les choses, qui attendait de voir venir, etc. Je peux pas tout vous lire. Je vous donne un peu le sens de la lettre de mémoire. Donc c'est lui-même qui a envoyé cette lettre en lui disant « Revenez pendant qu'il en est encore temps. Si vous ne voulez pas penser à votre honneur, pensez à celui de vos enfants. lorsque demain, chaque enfant dans les écoles agériennes vanteront les sacrifices et l'héroïsme de leurs parents et que les vôtres devront se cacher pour ne pas avoir parlé de vous. » Parce que là, j'ai une histoire indépendante, mais la France ne vous emmènera pas avec elle, vous vous trompez. C'est ce qui s'est passé en 62. Donc, même dans des cas quasiment désespérés, parce que ce monsieur était dans un camp militaire, il était en uniforme, il était armé, il se battait les armes à l'armée avec l'armée française contre l'Arna, mais on va essayer de le ramener. Et mon ami Saïdani est ici. Il y a aussi un autre cas. Il s'est passé dans la mission que le Cicela envoyait en Wilaya 1 après le contrat d'Assoumane pour les Ores. Il y en a un cas, c'est Atul Agro. Il était un valeureux combattant, mais après la mort de Mouraïd et compte tenu des affrontements qu'il y avait entre les différentes factions des Ores, on avait désigné Amroche qui était sur place pour faire l'enquête, commettant quelqu'un d'irrécupérable. Et on disait même qu'il était peu ou peu impliqué dans la mort de Mouraïd Moustra, qui était le géant que vous connaissez tous. Et donc, il lui a été proposé de l'éliminer. Amroche a refusé en disant, nous allons lui donner un ordre de mission, il va aller à Alger où est établi le CCE. Le CCE pour qu'il s'appasse le comité, la direction nationale du FRN après congrès d'Assoumane, et donc il a refusé. Prenons le risque de le laisser sévader. D'ailleurs, il a fini dans la rente de l'armée française. Et là, je vous invite, si je peux le permettre, parce qu'en plombant cette histoire de la guerre d'Algerie, j'ai compris une chose, ne jugeons pas trop vite. Ne tirons pas des conclusions définitives. Un, nous n'avons pas le droit de le faire à, on va dire, 50 ans. Deux, ce n'est pas le but. Personne d'entre nous ici ne sait comment il aurait agi s'il avait été pris en tenaille dans la tourmente de l'époque. Les choses sont infiniment plus compliquées. Il suffit d'une erreur, et il y en a eu. Il suffit d'une contrainte de l'armée française, et il y en a eu pour que le destin d'un euro bascule dans un sens ou dans un autre. Donc, nous ne devons pas faire la moindre concession à la manifestation de la vérité, mais il est incréatif que nous nous interdisions de nous transformer en juges à partir de la position qui est la nôtre aujourd'hui. Donc, j'ai donné ces deux exemples où Amirouche aurait pu être enclin à passer à l'acte, la sanction fatale, et puis c'est interdit de le faire. Mais, je donnerai un autre exemple qui est voici pour ceux qui sont là. Il y avait des gens qui refusaient de payer leur cotisation. Parce que l'idée qui consiste à dire, le 1er novembre 1954, le peuple inférien se levait de grandiose comme un solon, mais c'est très moindre. Il y a eu des gens qui attendaient, il y a eu des gens qui avaient peur, il y a eu des gens qui pouvaient venir, c'était pas grave. Et donc, il y avait des gens qui ne voulaient pas payer leur cotisation. Beaucoup disaient, Amirouche, à l'époque, il était responsable de la région de Haute-Calédie. On a refusé, il s'est fait un devoir d'envoyer d'abord toujours trois lettres aux gens en disant, attention, voilà, la révolution vous appelle, faites attention, etc. Mais c'est clair, j'ai retrouvé effectivement cette propagande raisonnement maintenue qui faisait d'améliorer quelqu'un qu'on n'avait pas intérêt à regarder devant les yeux, devant qui il fallait se couper, il fallait se cacher, etc. Et c'est assez extraordinaire. J'ai pris ce cas pour éclairer, amorcer le débat sur l'histoire. C'est Amirouche parce qu'il est exemplaire de la tragédie algérienne. Dans son manœur et dans ses espérances. Ce qu'il a dit avant moi, c'est un orphelin qui est né, qui est sorti, des coulisses intimes, racines de la paysanerie à Lyon. Il a fait quatre années d'école. Bon, il a fait des cours du soir quand il était ici. Mais la formation, c'est surtout dans le cadre de la lutte, du combat, des rapports, etc. Voilà ce que peut donner le peuple algérien lorsque les circonstances l'exigent et que les possibilités le permettent. Mais le sort qui lui a été réservé après la guerre illustre aussi le drame de la nation algérienne et le drame dans lequel nous continuerons à mijoter, à macérer aujourd'hui. Donc la vie et la mort d'Amirouche sont une excellente photographie de l'Algérie contemporaine, avant la guerre et après la guerre. La lecture que l'on peut en faire peut nous aider à mieux voir ce qui s'est passé dans notre pays, pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui et, si possible, récupérer ce qui peut l'être encore à l'avenir. Alors, le troisième état des préjugés, c'est sa croyance religieuse qui confinerait au fanatisme. Je me suis posé la question parce que les gens que j'ai rencontrés m'ont donné, le message plutôt inverse. Il se trouve qu'une maison du côté maternel est un coloré de la volatoire, qui lui est un religieux. Un religieux au sens où l'entendant. Et je me rappelle quand il parlait à son neveu d'encore frère de ma mère, l'aspecteur Amirouche, il était plus âgé qu'à Amirouche, l'aspecteur Amirouche, je me raconte tout, il voyait tout, il était remarquable, c'était notre ordre du commun. Mais j'ai le souvenir qu'il disait, en matière de religion, il avait tendance à laisser les choses aller un peu de travers. Et puis j'ai vu son encadrement immédiat, D'Akma Amirouche, l'aspectrice dure. Il m'a juré que celui qui voulait faire la prière, il la faisait, celui qui voulait faire le carré, il le faisait, mais il leur disait, si vous ne venez pas me dire, je ne peux pas aller au combat, ou la marche est trop longue, parce que c'est le carême, ou parce qu'il faut, c'est l'heure de la prière, etc. Bon. Il y avait avec nous, dans le PC de Milaya, un être absolument surdoué. C'était Mohen Saïd Rissani. Et Toulizmat Siderich, il était licencié en lettres, c'était l'élève du professeur Mandouzi. Il était à ce point surdoué qu'Akma Amirouche, qui allait au Tunis pour régler un certain nombre de problèmes sérieux, l'unit de rapports dont je donne le contenu. Ici, il a emmené avec lui. Il a été donc fait prisonnier le 28 mars, à côté de Boussada, et dès que les militaires l'ont reconnu, ils l'ont transféré immédiatement sur l'Alger, la Gaïa, avec qui il s'était un peu félicité à l'université d'Alger, il savait que son essai était là. Il a pu rentrer, accéder dans la caserne, l'extraire, et l'achever d'une balle dans la tête au tunnel des facultés pour ceux qui servent d'Alger, qui connaissent l'intervention du professeur Mandouzi, ayant été tardive. Donc ce jeune, qui était un peu le chouchou d'Amirouche, quand les gens faisaient la prière dans le PC de l'Akma Amirouche, plutôt martisant, il se tenait à l'écart, et on m'a raconté, ils comptaient ceux qui jouent, ceux qui savent le jeu de la ronde dans les cartes espagnol, savent comment on compte, car je m'avais 4 barres comme ça, une comme ça. Alors il faisait le nombre de prières qu'il faisait les uns et les autres, et à la fin du mois, il allait les voir, il faisait l'espace de classement, il voyait les uns et les autres, parce qu'il m'a fait la règle, et il n'a rien de plus. Qu'est-ce qu'il vécu de manière totalement détendue, quand on découvre cette bigoterie, où tout le monde doit montrer qu'il est croyant plus que l'autre, etc. Il y avait une atmosphère tout à fait détendue de l'Akma Amirouche, et, je dois dire la vérité de dire, que Ben Thoman, qui était le successeur de ces évolutions dans la Ouillaya, de l'Akma Amirouche. ... ... ... ... ...